Salut à tous, bienvenue dans plein écran, votre JT hebdomadaire de l'actualité du numérique plein écran qui cette semaine déballe des ordinateurs à tous les prix de 5 euros, si si, jusqu'à 5000. Il faut dire que la semaine a été fertile en nouveauté, regardez, tout s'éclaire dans le sommaire. Cette semaine, plein écran redécouvre Raspberry Pi, ce tout petit ordinateur à tout faire, vraiment tout. Une machine à quelques dizaines d'euros que l'on retrouve aujourd'hui dans l'éducation, dans toutes sortes de machines curieuses, mais aussi dans l'espace, il faut dire qu'avec le temps, les chiffres de vente eux aussi sont partis en orbite. Jean-Bien, à vous Alain Mackella, merci encore d'être avec nous sur ce plateau, vous êtes donc le porte-parole en France de la fondation Raspberry Pi. Il faut raconter cette histoire, Raspberry Pi, ce sont donc ces tout petits ordinateurs qui permettent de tout faire ? Oui, plus, c'est que limité vraiment par l'imagination. Donc c'est une histoire incroyable qui a démarré avec un besoin local au niveau de Cambridge en Angleterre, et spécifiquement la faculté de l'informatique, qui a vu une énorme chute dans le nombre de candidats qui voulaient suivre les études dans l'informatique entre les années 90 et début des années 2000. C'est incroyable, ça a démarré quoi, il y a 5 ans environ ? Donc le projet, il y a déjà eu des racines de ce projet depuis peut-être une dizaine d'années, ils avaient des idées en tête, mais la date de lancement officielle c'était le 29 février 2012, donc ce qui fait 4 ans. Presque 5. Il faut expliquer, ce que je tiens dans la main c'est un Raspberry Pi, mais en fait c'est une machine complète, il suffit juste d'y rajouter là par les prises USB un clavier, un écran, une carte mémoire, il y a une prise réseau, et tout à coup on a un petit PC en fait. Oui, c'est un ordinateur. On a l'habitude aujourd'hui de voir tout emballé, joliment emballé dans les boîtiers, et c'est pour revenir un peu aux bases électroniques, et de voir surtout pour les jeunes et les moins jeunes, ce que c'est un ordinateur à l'intérieur et comment ça fonctionne surtout. Ce modèle-là, qui est le dernier, ça coûte quoi ? Ça coûte une trentaine d'euros ? Donc le Pi 3 c'est environ une quarantaine d'euros actuellement. Oui, parce qu'évidemment il y a maintenant, ça y est, vous avez une montée en gamme, mais ça commence, alors ça c'est ahurissant. Regardez cette machine, j'hésite à dire machine parce qu'on dirait la carte mère d'un téléphone portable, à peu de choses près. Ça, il s'appelle le Pi Zero, alors il n'est pas gratuit, mais presque. Presque, oui. Donc c'est 5 dollars le prix qu'ils avaient mis, donc il s'est traduit en sterling et en euros par la suite. L'idée c'était quoi vraiment, de créer une machine simple et pas chère ? C'est l'accessibilité avant tout. Donc beaucoup de personnes qui utilisent le Raspberry Pi aimeraient que ça soit plus performant, plus puissant, mais avec la vision de la fondation Raspberry Pi, parce qu'à la base c'est une entité caritatif, pour suivre leur but et de mettre des possibilités d'apprendre l'informatique pour tout le monde. Ils voulaient vraiment baisser le prix, que ça ne soit plus une barrière pour entrer dans ce jeu. On voit bien que ce n'est pas une barrière. Combien de machines vendues à ce jour ? Donc ils ont annoncé il y a trois mois, ils ont annoncé 10 millions de ventes. 10 millions de ventes dans le monde ? Mais dans leur plus grand rêve au début, ils avaient imaginé 10 000 autour de Cambridge, spécifiquement pour leurs besoins. C'est, on dirait l'histoire d'Apple, avec l'Apple 1 qui devait se vendre à quelques milliers d'exemplaires. C'est une invention anglaise. Les gens qui en sont à l'origine, ils faisaient quoi dans la vie ? Oui, donc ils étaient assez divers sur leur métier. Mais le fondateur, le co-fondateur principal, Eben Upton, donc c'est une personne de même âge que moi, de 78. Et il était, au moment de lancer cette idée, il était directeur d'études. Donc c'est lui qui en fait faisait des entretiens des candidats. Et il reconnaissait le fait qu'entre le temps qu'il a attaqué ses études, et au milieu des années 2000, les chiffres avaient baissé de moitié et les gens avaient moins de compétences aussi. On le voit dans les images là, ça sert à toutes sortes de choses. Il y a des ateliers où on crée ensemble des choses autour de son Raspberry Pi. Alors ça peut être un objet connecté, ça peut être un robot, ça peut être toutes sortes de choses. Parce que les grandes utilisations, c'est quoi ? C'est vraiment de faire des petites machines de bureau ? Donc il parle du fait que sur les 10 millions, il y a environ un tiers qui sont entre les mains des makers, les créateurs numériques. Les bricolaires ? Oui, les bricolaires, les bidouilleurs de l'électronique et de l'informatique. Il y a à peu près un tiers qui sont en fait dans les solutions industrialisées. Parfois on ne se rende pas compte, derrière un écran d'affichage dans une gare par exemple, on pourrait très bien avoir une Raspberry Pi. Oui, parce que d'autres industries se le sont appropriées, parce que finalement c'est merveilleux pour faire tourner des solutions simples. Et finalement c'est quand même assez puissant, parce qu'avec ça on peut faire un petit media center pour jouer toutes les vidéos HD qu'on a sur sa télévision. Il y a un nombre de logiciels absolument impressionnants, parce que c'est ça le secret. Ce n'est pas seulement la technologie qu'il y a derrière, c'est la communauté qui est arrivée à se créer. Je voulais vous montrer quelque chose. Il y a un magazine, ça s'appelle le MagPi, c'est un jeu de mots si vous êtes anglophone. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais ça fait là aussi 4 ou 5 ans que ça paraît. Oui, c'était démarré par la communauté et depuis un peu plus d'un an, c'est devenu partie de la formation. Et on peut même le trouver en version numérique gratuitement en ligne, dans lequel on trouve des projets à réaliser avec son Raspberry Pi. Non, c'est absolument remarquable. Donc vous avez d'un côté des bricoleurs, de l'autre, ça a aussi été pensé pour l'éducation. L'idée c'était que tout à coup vous avez une salle de classe, il vous faut 15 ordinateurs, c'est quand même moins cher d'en acheter à 30 euros et de récupérer un écran à clavier. C'est le troisième tiers qui est venu un peu plus tard. Au début, c'était vraiment pris par les bricoleurs. Et dans l'éducation, surtout en Angleterre et en Grande-Bretagne, ainsi qu'aux Etats-Unis et en Allemagne, ça commence à venir dans les écoles, parce que c'est peu coûteux et c'est très accessible. Et c'est surtout ouvert et libre par rapport aux possibilités. En termes de puissance, je peux comparer ça à quoi ? Un smartphone ? Oui, les processeurs qui sont utilisés. Les composants viennent de l'univers de la téléphonie en fait. Le processeur qui est dedans, ça s'appelle un ARM, un type d'architecture, donc c'est un peu comme ce qu'on trouve dans nos smartphones, avec un giga de RAM. Et ensuite, le système d'exploitation est un peu plus léger que nos habitudes, justement pour que ça puisse aller très rapidement et surtout sur la dernière version. C'est très facile à utiliser des solutions de traitement de texte et classeur, etc. aussi. Alors, j'ai souvenir de la première version qui était évidemment moins rapide, etc. Et puis surtout, pour installer un système, un logiciel dessus, il fallait avoir déjà fait ça ailleurs. Ce n'était pas point and click, ce n'était pas plug and play, comme on dit en français. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil simple ? Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Il y a une solution sur le site. Toutes les versions du système d'exploitation sont gratuits, libre accès à travers le site de la fondation. Et il y a une version qui s'appelle Noobs, qui est comme Nubi en anglais, qui est débutant, qui vraiment facilite. C'est un système d'installation très facile. Il y a une histoire merveilleuse, c'est qu'aujourd'hui, on trouve même des Raspberry Pi dans l'espace. On va voir quelques images. La fondation a créé ces deux machines. Je ne sais pas, il y a un goût chez vous pour les petites animations. On aurait pu juste montrer les machines. Mais vous avez donc créé deux machines spécifiquement pour partir dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale. À quoi ça sert ? C'est pour continuer le projet, les projets au-delà. Déjà que ça avait déjà, avec les Raspberry Pi, ils avaient utilisé sur les sondes météorologiques. Et là, avec Tim Peake, l'astronaute britannique de l'espace, qu'on va voir tout à l'heure, qui est allé l'année dernière. Ils ont pu mettre ces deux machines là-haut, avec des capteurs, avec des façons d'interagir, pour faire un concours pour les enfants en Angleterre, dans un premier temps, en Grande-Bretagne, pour ensuite, en ce moment, développer au niveau européen. Parce qu'évidemment, les expériences qui ont été embarquées à l'intérieur de ces machines, là, vous avez le capteur devant vous, ne bougez pas. Non, non, ne bougez pas, c'était parfait. Ces expériences, ces logiciels, ils ont été développés par des écoliers anglais. Oui, donc ça peut être primaire, collège, lycée. Et il y avait des choses, par exemple, de capteurs, puisqu'il y a un capteur d'humidité. Un des projets ingénieux, c'était de capter quand il y avait les astronautes qui passaient dans une zone de la station, parce que l'humidité changeait. Ou d'afficher le drapeau du pays au-dessus lequel ils étaient en train de voler. C'est une histoire extraordinaire. On passe, regardez, aux jeux vidéo. Bien, l'autre chose que l'on peut faire avec un Raspberry Pi, et on va y venir dans une poignée de minutes, c'est de jouer, et ça tombe bien, on va en parler, à Nacola, avec un Raspberry Pi. Je disais, on peut aussi jouer à ces jeux vidéo d'il y a 20 ou 30 ans. Oui, donc il y a une vraie tendance pour les retros, ce qu'on appelle le retro gaming. Et donc, avec le Raspberry Pi, malgré sa petite taille, on peut émuler les anciens consoles de jeux qu'on connaissait quand on était jeune. Ça, c'est une bande d'arcade fait maison. Oui, ça se voit. Mais on peut utiliser presque n'importe quel support, d'une caisse vide de vin, jusqu'à des tables ou des meubles suédois, adaptés pour une série. Ça coûte cher à construire ? Les pièces, les boutons étaient environ 70 euros. On a juste à brancher, télécharger un système qui s'appelle Recalbox, qui est développé en France, logiciel libre, et ça tourne très facilement. Bon, je ne serais trop conseillé à ceux qui nous regardent d'aller explorer le monde merveilleux de Raspberry Pi. Achetez-en un, achetez-en deux, achetez-en trois. Offrez-les à vos amis, jouez avec, construisez un PC, un Media Center, bref. Explorez, parce que c'est quand même l'idée. Allez voir le site du MacPi, c'est en anglais. Mais vous avez les versions numériques gratuites, ça vous donnera quelques idées. Merci beaucoup Alain Mackelat, longue vie à la fondation Raspberry Pi. Voilà, c'est la fin de ce plein écran. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, vous êtes sur LCI et l'info continue. Salut !